Coucou j'espère que vous allez bien alors écoutez bah en mangeant je vais vous faire une vidéo what what's in my spy qu'est ce qu'il y a dans mon sac ? Alors déjà dans mon sac il faut savoir que pour l'instant j'ai pas de sac. Qu'est ce qu'il y a dans mon sac ? Pour l'instant j'ai pas de sac. J'en ai plein mais j'en me sers pas. Je me sers uniquement de ceci voilà mais malgré tout qu'est ce qu'il y a dedans encore il manque des choses. Déjà il y a du gel hydro alcoolique, il y a des masques, il y a tout, il y a de la crème voilà mais là on va regarder aujourd'hui qu'est ce qu'il y a dans ce sac, dans ce fourre-tout. Alors déjà il y a des bons non voilà il y a des bons que j'ai eu pour la retraite. J'en ai eu pour 45 euros c'est des bons cadocs voilà. Il y a des bons charals. Il y a plein de bons dans mon sac. Des bons charals valables d'un an il y en a pour 10 euros. C'est pas fini quand je me dis. Il y a des bons Nestlé suite à mon pied j'en ai utilisé plein. Voilà deux euros il m'en reste un ou deux je sais plus. Donc il y a cette petite pochette Makeup Révolution c'était des pinceaux et moi je m'en sers pour tout simplement mettre mes petits papiers dedans. Voilà il y a des tickets de métro. Ceux qui ne connaissent pas c'est Paris. I love in Paris ça. Voilà des tickets de métro. Je les prends pour aller plutôt prendre le tram, le TER. Ensuite il y a d'ailleurs je vais la déchirer. Ma carte d'électeur je n'ai voté mais je n'ai pas du tout voté avec. Je vais voter avec ma carte d'identité. Il y a un numéro de téléphone. Un code. Alors moi je suis la reine des codes. Alors je ne sais même pas ce que c'est. J'ai un code je ne sais même pas ce que c'est. Alors je vous montre. Il y a un tout petit porte-mollet que j'adore que j'ai eu il y a très longtemps. C'est une salamandre parce que ça porte bonheur. Alors plus petit que ça, ça n'existe pas. Regardez. Hop. Vous ne le voyez même plus. Il est tout petit. Il est en cuir mais il est vraiment très bien. Et c'est une salamandre porte bonheur. Un petit mouchoir au cas où. Mais ça je vous dis c'est ma banane. C'est même pas ma carte de mutuelle. Mais ce que tout est tombé l'autre fois. La carte au champ. La carte de ma banquière. Un conseillère. Et le Nam-myo-renge-kyo. Voilà. C'est très important. Nam-myo-renge-kyo. Tout le temps. Ensuite j'avais acheté en Italie. On ne trouve pas en France. Ensuite j'ai ceci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a encore des tickets de métro. Des tickets de métro. Je vous montre tout. Un médicament. Voilà. Ça c'est Berberie. On regarde ensemble. Pourquoi je l'ai? Ça c'est un ticket de carte bleue. Ça c'était le vote. Le vote. J'en avais un. C'était pour voter. Ma carte d'identité. Voilà. Alors c'est quoi ça? Non mais moi je suis la belle arène des trucs comme ça. Je vous dis il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a pas grand chose. Il y a des sous qui sont tombés que je vais mettre là dedans. Voilà. Vous voyez c'est bien parce que c'est pratique. Vous pouvez l'emmener partout ce petit porte-monnaie. Vous pouvez mettre plein de billets dedans. Franchement ça ne prend pas de place du tout. Et là, alors je ne sais pas pourquoi. C'est plein de boucles d'oreilles. D'attache de boucles d'oreilles. Vous savez, quand vous avez une boucle d'oreilles, moi j'ai la boucle d'oreilles et je mets la boucle et puis je mets le truc dessus quoi. Ben là c'est abusé. Ah je les cherchais partout. Elles sont toutes neuves. Je venais de les acheter. Ben voilà. Regardez. Le paquet est là. Et le petit... Ben voilà. Je les cherchais partout. Ah vous étiez là dedans ? Parce que j'ai dit c'est quand même bizarre. Je vais les mettre dans ma chambre. Voilà. J'ai dit c'est quand même bizarre. J'ai acheté ça et je n'en ai plus. Voilà. En fait, c'est tout simplement, vous avez une boucle d'oreilles, quelle que soit... Vous l'achetez parfois ça. Quelque fois, n'importe quelle boucle d'oreilles, vous prenez. Moi j'ai celle-ci, la love. Il y a un petit trou là. Et vous mettez dans le petit trou. Et comme ça, vous pouvez mettre toutes les boucles d'oreilles que vous voulez. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Alors celui-là, je mets mes clés. Voilà. Alors ce n'est pas un sac. Je vous montrerai la prochaine fois un sac. Parce que dans mon sac, je mets 10 000 fois de choses plus. Et bien sûr, ma carte bleue. Alors ma carte bleue, c'est une pochette pour éviter que les fraudeurs prennent la puce. Voilà. C'est une carte spéciale pour éviter les fraudeurs qui ne peuvent pas lire la puce. Bah voilà. En fait, ni plus ni moins. Je n'ai pas grand-chose parce que je ne mets plus de sac. Sinon, j'avais du rouge à lèvres. Mais comme il y avait le... On va dire que c'était en temps de Covid, d'accord ? Voilà. Mon sac en temps de Covid. Et après... Non, après mon sac là, je vous montrerai. Mais c'est une catastrophe mon sac. Mon sac, il y a 10 000 choses dedans. Mais là, il y a du make-up. Il y a plein de trucs. Mais là, c'est juste pour vous montrer en temps de Covid, quoi. Voilà. En temps d'épidémie, comment je prends mon sac. Et je mets des gants, bien sûr. Pas des gants, je mets des masques. Et je mets du gel hydroalcoolique. Et tout ça va là-dedans. Je vous jure que tout ça va là-dedans. C'est dingue, hein ? Voilà. Et là, la petite pochette Révolution, elle va... Ici, je ne peux pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je prends un sac. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça, c'est un masque FFP2. C'était le petit emballage. Voilà. Il n'y en a plus. Et je prends ma carte d'identité. Voilà. Et ticket de métro. Et je ferme comme ceci. Voilà. Et je suis tranquille. Je peux me balader. Je peux mettre un manteau. Je peux mettre n'importe quoi. Personne ne sait que j'ai un sac à main. Et c'est vraiment génial. Et avant, il était fin comme ça. Mais là, voilà comment je l'ai rendu. Regardez. C'est génial. Voilà. Voilà ma petite vidéo. What's in my bag ? En temps de pandémie. Sur ce, eh bien, je vais finir de manger. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en ferai une avec, justement, mon vrai sac. Voilà. Mais là, pour l'instant, j'estimais que je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas être menteuse. Je ne suis pas menteuse, d'ailleurs. Et je ne sais pas mentir. Et, vous voyez, je fais ça et je ne sais pas mentir. C'est pas parce que je touche le nez. C'est quand on touche le nez. En général, on ment. Mais là, je touche le nez parce que j'ai le nez qui est cool. Je sais que ce n'est pas bien. Voilà. Quand on touche le nez, c'est qu'en général, on ment. Quand on touche comme ça, trop ses cheveux, c'est qu'on a quelque chose à se cacher. Quand on touche les oreilles, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Voilà. Mais là, j'ai touché mon nez. Et quand on fait ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on est en train de mentir. Mais on préfère cacher sa bouche pour ne pas le dire. N'hésitez pas. Si je fais ça, moi, je touche souvent mes cheveux. Signe de cheveux, je ne sais plus ce que ça veut dire vraiment quand on signe les cheveux. On touche les cheveux. C'est qu'on a envie de prendre, qu'on ait de l'attention envers soi, je crois. Je ne me rappelle plus. Mais toucher le nez, c'est mentir. Faire comme ça, c'est mentir. Comme ça, vous parlez comme ça. C'est que vous ne voulez pas dire les choses. Donc, du coup, vous mentez. Voilà. C'est des signes. Et se toucher l'oreille. Il y a l'oreille et il y a le front aussi. Si vous voulez, on fera une vidéo sur ça. D'accord ? On regardera ensemble. Ça s'appelle les signes qui ne trompent pas. Ok ? On y va. Eh, mais ma commande... Attendez, je regarde si ma commande, elle arrive. Parce que là, il fait quoi ? En cours de livraison. À 13h24. Ok. C'est go puff. Je commande aussi à la Bellevue, mais la Bellevue, c'est plus long. Alors, quand j'ai vraiment le dimanche, surtout, j'ai besoin de mon jus d'orange. Oui, mes oranges fraîches, que j'aime beaucoup, elles ne sont pas acides. Eh bien, je les commande là. Alors... Non, mais on va faire une autre vidéo une prochaine fois. C'est une bonne idée. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Moi, je vais finir de manger. Voilà. Voilà. Et je vous dis... Nomiyo Rengekyo. Nomiyo Rengekyo. Nomiyo Rengekyo. Nomiyo Rengekyo. Il y a un peu de nuages. Alors, c'est bizarre, parce que quand je rentre chez moi dans mon salon... Regardez. Eh bien, c'est tout noir. Et pourquoi ? Parce que j'ai tout fermé. Mais là, j'ai l'impression que ça va se... Je ne sais pas. Le temps est moins clément que tout à l'heure. Mettez des petits pouces si vous aimez. Allez, je vous dis bye bye. Ciao.